bonjour à tous alors il ya quand même un cas où on peut ne pas payer de tva c'est quelqu'un vous êtes un particulier pour en desservi c'est un particulier dans ce cas là vous n'êtes pas une entreprise moi je m'aventure pas dans ce sentier parce que ça risque force forcément d'être du travail au noir parce que dans quel cas ça va être déclaré ce service moi pour ma part je le dis honnêtement quand je rends service à quelqu'un il me rend un autre service il n'y a aucune déclaration à car un service contre un service par contre là où c'est un service déclaré faire des chèques emploi service là c'est déclaré là à ce moment là il ya des cotisations qui se mettent en place vous n'êtes pas obligé d'être entrepreneur pour faire ça c'est fait ça ça a toujours existé mais là passer un certain seuil vous allez devoir payer la tva mais dans ce cas là vous n'êtes pas entrepreneur c'est un service de particulier à particulier c'est autre chose moi pour ma part en tant que prestataire de service j'estime que si je peux proposer un service autant que je sois entrepreneur pour l'accord pour le marketing pour les référencement pour les référencement google ça m'arrange comme ça pour les sécurités les garanties que fournit l'emploi le salaire le travail maintenant si vous préférez faire des services de particulier à particulier pour votre code ce sera du bouche à oreille et là ça c'est pas garanti que le bouche à oreille fonctionne une éternité c'est pas garanti qu'un jour on va venir vous faire toc 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 et oh vous devez des comptes maintenant vous devez payer des dettes tant 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 il sera bien trop tard vous aurez déjà des dettes et en général il sera bien trop tard pour vous dire que vous aviez le temps de tirer la sonnette d'alarme